bonjour voilà en fait je vais faire juste un petit eratome par rapport à la vidéo précédente en fait quand on constate j'avais fait une petite juste une petite terreuse voilà en fait ces fils si doivent se situer non pas à ce niveau là en l2 mais l2 en dessous du fusible j'espère que vous avez remarqué cette erreur là en l2 en dessous du fusible c'est à dire ici donc l2 en dessous du fusible je peux prendre ici ou encore mieux le prendre à ce endroit là donc je peux câbler ceci comme ceci éliminer tout ça puisque ceci constitue le point l2 sous fusible donc je peux éliminer tout ceci voilà tout comme le l1 ne peut pas se retrouver ici le l1 ne peut pas se retrouver là mais l1 sous fusible ici parce que en faisant l'erreur que j'ai faite bon je n'étais pas protégé je n'étais pas trop protégé par le fusible de 4 ampères voilà mais ici je suis bien en dessous du fusible donc je suis protégé maintenant le schéma il est bon c'est juste l'erreur que j'ai faite et j'espère que vous l'avez remarqué mais bon mis à part ça tout est bon tout est bon simplement quand j'avais donné des explications concernant les marches avant marches arrière des lampes on ne voyait pas ici parce que moi je n'ai pas accès à la lecture de la vidéo je fais ça à la veuglette comme ça je montre le schéma général si à moins de discuter sur le schéma général c'est vrai qu'ici bon dans ce schéma là ce qui s'est passé c'est que j'ai un peu trop intégré vers la droite et laisser du vide vers la gauche à gauche on veut dire on laisse un blanc ici ça c'est les ratons pour la commande de deux endroits différents avec signalisation d'un moteur monophasé bon à propos des moteurs ici je vais juste parler d'une petite explication je vais pas expliquer le cycle frigorifique mais c'est juste pour vous dire que un compresseur va comprimer un gaz comprimé le gaz ici est à basse pression et en sortie le gaz est à haute pression ce gaz va passer par un système condenseur et le gaz va petit à petit devenir liquide et en sortie du condenseur il va passer de gaz haute pression à liquide haute pression ensuite il faudra un détendeur le détendeur va faire passer de liquide haute pression à liquide basse pression il détend le gaz donc on passe d'un liquide haute pression à basse pression et pour refermer le cycle le liquide basse pression le liquide basse pression va devenir au fur et à mesure gaz basse pression pour rentrer dans le condenseur ici on doit avoir absolument du gaz donc pour passer du liquide basse pression à gaz basse pression on a besoin d'un évaporateur donc je n'explique pas le cycle frigorifique mais c'est en fait le schéma d'une machine frigorifique comment elle fonctionne donc j'ai besoin d'un condenseur d'un évaporateur et d'un compresseur et d'un détendeur voilà alors alors le condenseur il peut avoir des comment on s'appelle ça un ventilateur le ventilateur peut tourner à l'aide d'un moteur je peux mettre un moteur triphasé le compresseur lui il peut tourner à l'aide d'un d'un moteur aussi je peux mettre un moteur triphasé bon dans les frigos c'est des moteurs monophasés mais ici je vais mettre une chambre froide voilà donc je mets un ventilateur au niveau du condenseur je vais mettre un moteur je vais mettre des résistances des résistances de chauffage pour dégivrer donc en triphasé voilà je vais mettre un ventilateur de l'armoire et alors bon je vais mettre aussi un ventilateur de l'armoire toujours à l'aide d'un moteur triphasé donc je vais créer une chambre froide surgelée à l'aide d'un moteur pour commander le ventilateur du condenseur d'un moteur triphasé pour commander le compresseur d'un ventilateur pour commander l'armoire donc j'aurai trois moteurs triphasés et un système de désivrage triphasé triphasé qui va te permettre de dégivrer je veux dire la chambre froide à l'occasion à l'aide toujours là c'est pas un moteur parce que ce sont des résistances de dégivrage bon comment faire tout ça je veux dire les trois moteurs et la commande de résistance de désivrage je veux dire en triphasé je veux dire je veux dire je veux dire bon j'ai bien j'ai je veux dire bon je veux dire je veux dire j'ai sera absolument du triphasé. Donc on aura trois faces dénommées chacune différemment et les faces sont nommées généralement avec la lettre L. On retrouve toujours dans le circuit le contacteur de commande. Si on n'a pas de contacteur on met directement la filerie. On ne sait plus commander le moteur il va toujours rester allumé. Donc il faut bien un circuit de commande d'ouverture et de fermeture et de fermeture au besoin. Ensuite d'un thermique au cas où il y aura une chauffe-chauffe pour une raison ou une autre et du moteur propre commandé. Ici on aura trois systèmes identiques. Donc je répète on aura la ligne L1, la ligne L2, la ligne L3. On aura bien sûr pour le premier moteur, pour le second moteur, pour le troisième moteur et pour la résistance de dégivrage. Donc ici on va mettre d'abord tous les fusibles adéquats. Calculer en rapport avec les différents moteurs. Vous voyez plus il y a deux moteurs et plus il y a un triplement des fusibles par moteur. Donc c'est des multiples de trois. Premier moteur, trois fusibles. Deuxièmes, deux moteurs, six fusibles. Trois moteurs, neuf fusibles. Et pour la résistance de dégivrage il faut aussi une protection. Voilà. Ensuite vient ensuite toutes les commandes. Avec sa liaison mécanique. Donc on aura des contacteurs différents. KM1, KM2, KM3. Donc ça je vais l'appeler par exemple. KM1, KM2, KM3. Donc il y a déjà trois contacteurs et acheter un quatrième contacteur ici. KM1, KM3, KM3. Donc ici on met le thermique. Une moteur triphasée. Là on met le thermique. Une moteur triphasée. Deuxième moteur triphasée. Là on met le thermique. Et le thermique. Et le thermique. Et là on met les résistances. Ces résistances sont en étoiles. Montées en étoiles. Voilà. Une étoile c'est ceci. Une étoile c'est ceci. Donc ils ont un potentiel commun. Un neutre qu'on appelle ça. Ils ont un potentiel commun ici. Voilà. Le fusible. Le premier groupe de fusible. Je vais l'appeler F1. Le second groupe F2. Le troisième groupe F3. Le quatrième groupe F4. Donc on a KM1. KM2. KM3 pour les contacteurs 3. Et KM4 pour les contacteurs 4. Le thermique 1. Ici. Le thermique 2 ici. Le thermique 3 ici. Il n'y a pas de thermique. Parce que ce sont des résistances des livrages. Le système 2. Donc ici. On a le moteur. Concernant le ventilateur d'armoire. Le ventilateur de condenseur. ici on a le moteur concernant le compresseur et là la série de résistance de dégirage et ça on retrouve ça haut mais on retrouve ça dans une dans une chambre surgelée chambre on appelle sa chambre ou armoire il y a l'armoire je m'excuse il y a l'armoire avec le cabage électrique pour commander la chambre la chambre froide la chambre l'armoire surgelée qui commande la chambre surgelée la chambre froide voilà donc en fait en fonction du nombre de moteurs c'est une application de ce qu'on a déjà vu auparavant c'est à dire le placement de moteur dans une installation à contacteur ici on aura quatre contacteurs dans une armoire électrique les thermiques les trois thermiques dans une armoire électrique et bien sûr les moteurs ne sont pas dans les armoires électriques sont là où il y a le ventilateur aux endroits bien 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 spécifiques et la résistance du dégibrage aussi là à l'endroit là où il faut dégibrer le système de froid voilà c'est pour dire donc les moteurs au niveau composition ne changeront ne changeront pas forcément resteront je veux dire dans une certaine lignée avec les protections le contacteur et le thermique et la filerie maintenant tout doit être calculé au niveau filerie au niveau des valeurs des fusibles en fonction du type des valeurs du courant absorbé par le moteur voilà tout est calculé mais ici je ne montre pas la façon de calculer les éléments mais juste de montrer que bon par application si on veut rajouter des moteurs je dirais au niveau schéma de puissance il n'y a pas grand chose qui change en fait par contre pour la partie comment ça dépend de la logique qu'on veut atteindre pour faire fonctionner là ou autre moteur donc je vais terminer cette vidéo qui est assez courte parce que bon je n'avais que mon à montrer ceci et avec les ratons de l'erreur concernant les deux fils de fusibles de l'exercice précédent qui était mal je veux dire positionnés et que je dû recorriger c'est dans cette vidéo sachez qu'ici à chaque fois des contacts de puissance les contacts de puissance qui doit absorber un nombre de manoeuvres très important parce que chaque fois l'ouverture la fermeture il ya des arcs qui se forment bon ça doit être des contacts je dire costauds robuste voilà merci beaucoup à la prochaine vidéo